bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le blabla de cri cri alors pour celles qui ne me suivait pas il ya quelques mois j'avais l'habitude de faire un blabla du lundi qui était tourné le dimanche mais que je publiais le lundi et c'était un petit rendez vous entre mes abonnés et moi et puis par manque de temps d'inspiration mais j'ai commencé à arrêter petit à petit à faire le blabla et là j'avais envie de le reprendre à l'approche de la rentrée scolaire j'avais envie de partager des choses avec vous alors je vais essayer de structurer ce petit blabla alors je pense que je vais chaque fois montrer mon facebook alors pourquoi parce que j'y partage des choses alors soit vous n'êtes pas sur facebook et vous ne l'avez pas vu passer soit on n'est pas amis sur facebook et puis de toute façon si vous l'avez vu passer j'ai envie parfois de commenter un petit peu ce que j'ai publié ça permet de retracer un petit peu ma vie personnelle ma vie créative donc voilà je vais commencer par le facebook ensuite je voudrais vous parler d'une phrase inspirante alors parfois elle se trouvera sur le facebook parfois ça sera une phrase en plus j'aimerais bien aussi vous parler donc un petit peu de ma vie alors de ma vie pas trop personnelle non plus mais bon il ya quand même des choses que j'ai envie de partager avec vous mais également de mon scrap j'aimerais bien chaque fois vous montrer un ou plusieurs petits coups de coeur et pour terminer vous montrer une ou plusieurs créations de moi ou des scrap coping donc voilà un petit peu le programme du blabla de cri cri je ne vous promets pas un moment où il sera publié où il sera partagé avec vous peut-être que ça reviendra le lundi peut-être que ça sera un autre jour de la semaine il faut que je réfléchisse mais bon en tout cas pour l'instant on va commencer comme avant avec le lundi alors pour celles qui me suivait elles avaient l'habitude que c'était le chat d'alice au pays des merveilles qui était devant elle pour partager avec moi ce moment mais maintenant j'ai pris stitch parce que je vous filme duo c'est plus confortable pour moi pour partager ce moment avec vous et puis voilà j'ai mis un petit un petit badge cri cri brico qui m'a été gentiment confectionné donc voilà pour commencer alors ensuite je vais mettre un sein un petit peu sur le côté et je vais vous prendre ma tablette voilà nous allons parcourir un petit peu donc ce qui se passe sur mon facebook alors je commence au 1er août parce que moi ça fait longtemps que je n'ai plus parcouru mon facebook avec vous donc je retourne un petit peu en arrière donc début du mois alors mais j'avais partagé notamment avec vous le visuel de mon atelier ATC du 15 août alors vous allez voir deux publications par rapport à mes ateliers alors je vais pas rentrer dans le détail de mes ateliers si vous avez envie de renseignements vous pouvez tout à fait me contacter par messenger ou bien par par mail il y en a certaines qui préfèrent me contacter par mail vous avez mon mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo vous avez certaines informations qui sont partagées avec vous mon instagram également donc mon adresse mail c'est cri cri brico arrobas yahoo.com donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas alors je vais quand même en parler un tout petit peu de mes ateliers parce que ça fait partie des publications facebook et ça fait partie également mais de ma vie et de mon scrap qui est un sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui je suis indépendante complémentaire vous le savez peut-être je me suis lancé dans ce dans cette activité en plus de mon travail de professeur pour pouvoir donner des ateliers au départ dans un magasin qui se trouve en belgique qui se trouve à liège et puis avec la situation que vous connaissez je n'ai plus pour l'instant la possibilité de donner les ateliers au magasin maintenant je pourrais peut-être le faire mais avec très peu de personnes énormément de mesures et je vous avoue que m'imaginer donner mon atelier toute la journée avec un masque alors je ne suis pas contre le masque mais en tout cas si j'ai le choix je préfère ne pas le faire et donc ne pas donner les ateliers en physique pour l'instant donc j'ai remplacé ces ateliers là par des ateliers live au départ c'était des ateliers live que je faisais gratuitement pour les personnes qui me suivait d'habitude aux ateliers au magasin pour qu'on se remonte respectivement le moral et puis il y a eu une demande de la part de mes scrap amis de mes scrap copines de continuer ces ateliers malgré qu'il y avait le déconfinement et donc c'est ce que je fais maintenant je fais des ateliers où on prépare des choses avant l'atelier on scrappe le jour même mais si vous n'êtes pas disponible ce genre là de toute façon tout est disponible sur le groupe facebook donc vous pourrez récupérer les vidéos les informations je peux vous expliquer tout ça en détail j'ai toute une explication que je peux vous transférer si jamais cela vous intéresse et puis il ya aussi le partage après des créations il ya des échanges aussi qui sont organisés on voit surtout tout ce que les scrap copines ont fait ça c'est le meilleur moment pour moi c'est de voir finalement par rapport à mon inspiration par rapport à mes conseils par rapport aux techniques que j'essaie de faire passer qu'est ce que les scrap copines ont pu faire comme création alors moi j'adore regarder ça et là maintenant il y en a encore qui sont publiés sur les différents groupes puisqu'il ya chaque fois un groupe qui est créé par sujet donc voilà je vous pouvez me demander des informations complémentaires si vous voulez ce sont des ateliers je vous le dis directement ce sont des ateliers payants qui remplace l'atelier que je donnais au magasin mais qui coûte moins cher bien entendu que ce qui était donné au magasin puisque au magasin je pouvais prêter du matériel je pouvais donner des feuilles s'il fallait donc voilà c'est quand même différent mais c'est comme je dis office c'est un coaching avant pendant et après donc c'est quelque chose qui me prend énormément de temps mais qui me fait énormément de bien parce que voilà il ya vraiment un suivi il ya vraiment un contact il ya des amitiés qui se créent et voilà j'aime vraiment beaucoup alors je vais pas en parler plus de mes ateliers mais mais voilà en tout cas enfin si je vais peut-être en parler un petit peu plus tard puisqu'il ya d'autres petites publications à ce sujet sur mon facebook donc justement l'atelier du 15 août c'était il ya pas si longtemps que ça c'était un atelier sur les bulles féeriques et donc voilà nous avons fait plusieurs lives j'essaie chaque fois de couper la matinée en plusieurs en plusieurs phases de travail et puis on a fait un live sur les fonds on a fait un live sur la mise en scène quand je fais un atelier où il ya de la colorisation je fais un live avec la colorisation et puis on termine toujours par un face à face alors je sais que je ne fais jamais un face à face sur youtube parce que ça me permet de filmer quand j'ai envie ça me permet d'être plus à l'aise mais en tout cas durant mes ateliers je termine toujours avec un face à face alors la dernière fois il faisait très très chaud mais ça ne m'a pas empêché voilà de me montrer et de partager ce moment avec les scrap copines alors je continue voilà ça c'est une une des créations que je pense que je vous avais montré précédemment vous avez fait une vidéo avec mes dernières créations où je vous avais notamment montré faire le plein d'amour alors j'ai beaucoup aimé vos commentaires parce que vous m'avez vraiment dit ce que vous préfériez entre mais justement c'est beaucoup il y avait les vannes aussi il y avait les signes par il y en avait plusieurs que je vous avais montré et moi ça m'a fait plaisir de lire vos commentaires et de voir ce que vous aviez préféré donc mais voilà pour rappel c'est un cachet de chez carabelle alors je continue alors justement joël joël c'est la personne qui gère le magasin du créatelier caracoles à liège c'est un c'est un elle a un site internet elle a un facebook alors moi je conseille beaucoup le facebook parce que c'est là qu'elle a toutes les nouveautés si vous avez besoin de quelque chose vous mettez je prends et puis après vous la contactez en message privé pour qu'elle vous fasse son total voilà il ya un magasin physique à liège en belgique mais il ya tout à fait la possibilité de commander alors justement elle tient au courant de mes ateliers elle montre le matériel qu'on va utiliser et vous avez la possibilité de précommander ou de le commander ça dépend à quel moment vous y prenez moi je crée les groupes sur facebook assez longtemps à l'avance pour que vous ayez le temps de vous adapter avec le matériel parce que vous n'avez pas forcément envie de tout acheter tout le monde n'a pas forcément ce budget là mais alors on essaye de trouver des alternatives sur le groupe que j'ai créé par exemple j'ai fait une vidéo du matériel j'ai aussi une autre publication ou quand je donne les petits devoirs parce que oui je donne des petits devoirs oui je suis prof et donc voilà je peux pas m'en empêcher non je fais ça pour gagner du temps parce que s'il ya plein de choses qui sont préparés à l'avance ça veut dire que le jour de l'atelier on peut vraiment se concentrer sur la création ça permet également que si on prépare tout à l'avance mais comme je vous ai expliqué on puisse trouver des alternatives et puis justement c'est un coaching avant pendant et après donc je peux répondre aux questions aussi voir qu'est ce qui peut être remplacé vous montrer vos produits on peut tout à fait adapter faut pas avoir exactement la même chose que moi donc justement dans les publications du groupe j'ai proposé plusieurs alternatives plusieurs conseils si jamais vous n'aviez pas les mêmes choses que moi alors je continue alors évidemment j'ai fait j'ai partagé la publication aussi de joël alors ici le 6 août j'étais en mode je trie mes photos pour envoyer une commande rapidement et les scraper je me sens bien au milieu de mes souvenirs bonne journée bisous bisous alors ça fait très très longtemps que je n'avais plus développer mes photos alors si jamais vous vous demandez où je développe les photos peut-être pour les belges alors je suppose qu'ils envoient aussi en france ou à l'étranger mais moi je commande sur bifoto et je suis très très contente il se situe si je me trompe pas à brenn lalleux vous avez la possibilité de se renvoyer il ya plein de façons différentes mais vous avez également la possibilité d'aller les chercher sur place donc voilà moi je suis très contente de leur service je fais ça depuis très très longtemps chez eux et donc voilà j'ai trié mes photos et ça m'a fait un bien fou de revivre plein de souvenirs alors j'ai même fait des montages photos du confinement par thème j'ai fait par exemple j'avais fait plein de photos par rapport aux devoirs avec les enfants j'avais fait plein de photos de toutes les activités qu'on avait fait en famille j'avais fait alors voilà le confinement n'est peut-être pas le meilleur souvenir de notre vie loin de là mais ça en fait partie de notre vie et donc je voulais garder une trace dans l'album familial donc c'était surtout des photos pour l'album familial je fais un album 30 30 chaque fois un album pour toute l'année donc ça me fait je pense qu'à 40 chemises plastique donc ça fait 80 face donc à 80 pages de scrap qui retrace en fait voilà notre vie familiale alors ce sont pas des pages du type de ce que je vous ai déjà montré que vous allez voir sur mon facebook avec une photo unique ça ce sont plutôt des pages que je fais dans un autre album ou que je mets dans des cadres moi les photos familiales ce sont plutôt des montages photos que je fais que j'imprime en grande photo je vous en avais déjà parlé et que je décore et surtout ça permet de mettre en évidence des beaux papiers en dessous donc voilà je me suis bien amusé j'ai reçu les photos j'ai pu faire plaisir à plein de personnes ça aussi quand je développe mes photos c'est ça qui me fait du bien c'est que j'en donne aux grands parents j'en donne aux parents et ma reine j'en j'en mets pour mes enfants aussi dans leur chambre j'en ai envoyé à valérie notamment voilà pour la remercier et puis voilà j'avais très très envie de développer mes photos ça prend du temps franchement il faut avoir du temps devant soi je pense que ça m'a pris deux jours et demi alors attention je fais pas ça non-stop mais voilà il ya bien deux jours et demi de travail à tout à toi les chercher à droite à gauche one drive etc donc ouais non ça m'a pris quand même pas mal de temps et ça m'a pris pas mal de temps parce que je vous rappelle que je fais des montages photos donc quand je vous dis deux jours et demi c'est avec les montages photos et j'avais quand même pas mal de retard alors oui mon petit van alors ma série petit van que j'ai fait en vacances alors cette série petit van vous m'avez dit que vous l'avez beaucoup aimé et je l'avais fait dans une certaine optique j'ai plusieurs scrap amis on adore les vannes dès qu'on voit un van ça nous fait penser à l'évasion créative ou l'évasion physique etc donc ça nous donne envie de voyager et donc voilà j'avais envie de faire plaisir à mes scrap amis j'avais envie d'envoyer des enveloppes bonheur comme j'appelle ça moi ça me fait tout aussi plaisir d'envoyer des enveloppes que d'en recevoir donc voilà ça leur a fait une petite surprise c'était pas prévu du tout et puis puis voilà c'est donc quand je vous les ai publiés ils m'ont resté mais ils m'ont resté juste là j'en avais gardé deux pour moi et puis il ya quelqu'un qui m'a demandé une youtubeuse que je suis également mais donc sur youtube que j'admire beaucoup qui m'a dit que la série lui plaisait beaucoup qui a mis en commentaire que ça lui ferait plaisir d'en avoir une et donc voilà j'en avais gardé deux pour moi et puis finalement j'en ai envoyé une je voyais que ça lui faisait très très plaisir et je pense qu'elle a dit qu'elle allait qu'elle allait la montrer en vidéo à l'occasion donc vous la verrez peut-être sur sa chaîne si vous la suivez donc c'est la fait bricoleuse comme ça je vous le dis si jamais vous ne la connaissez pas allez voir ce qu'elle fait j'aime beaucoup en fait j'ai découvert surtout quand je faisais du planeur en fait il ya quelques années je suis tombé sur sa chaîne et puis j'aime son naturel j'aime ce qu'elle fait donc donc voilà ça m'a fait très plaisir de lui en envoyer une également je continue alors c'est fort blabla aujourd'hui c'est blabla blabla donc voilà j'espère que ça va vous plaire je le verrai de toute façon avec les commentaires les nombres de vues dites moi en commentaire si vous voulez que je continue le blabla si c'est quelque chose qui vous plaît si c'est un rendez vous qui vous a manqué donc je verrai bien c'est un test donc voilà n'oubliez pas que c'est vraiment les commentaires les pouces vers le haut les abonnements en plus c'est tout ça qui motive c'est tout ça qui nous fait voir si voilà nos vidéos servent à quelque chose si on n'est pas tout seul finalement avec notre caméra parce que là tout de suite c'est le cas je suis seul avec ma caméra mais j'espère que cette vidéo fera écho chez vous et que ça vous plaira on appelle ça parfois aussi au radio cri cri parce que c'est vrai que quand je faisais mes blabla ben parfois je je parle je parle je parle je ne montre pas et ça permet de vous accompagner certaines disaient qu'elle déjeuner avec moi qu'elle faisait du bainage avec moi qu'elle scrappait avec moi et ça me faisait vraiment très très plaisir de lire ça donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ça fait vraiment plaisir alors là j'ai partagé une page avec vous donc voilà ça c'est plutôt mes pages à photos uniques c'est des pages 20 20 je vous ai déjà expliqué le 30 30 j'en fais mais pour une page avec une photo unique je préfère les petits formats vous savez que je suis accro aux atc c'est aussi un petit format donc ça reste un petit peu dans une logique de rester dans tout ce qui est petit et mimi donc voilà moi j'aime beaucoup et ça c'était une dernière parce que j'avais fait avec justement mon mari et ma fille j'ai partagé quand même la photo en mettant deux post-its je me suis dit allez christelle faut partager de temps en temps tes créations de pages mais c'est vrai que si tu ne veux pas montrer les personnes qui sont dessus il ya des solutions alors je continue on a parlé de phrases inspirantes il ya la phrase ici mais il ya également un petit texte que vous verrez un petit peu plus loin un sourire peut créer une amitié un regard peut sauver une relation une personne peut changer ta vie et cette dernière phase elle me parle énormément il ya vraiment beaucoup de personnes qui ont changé ma vie alors pas beaucoup de personnes en même temps mais voilà petit à petit pendant le confinement il ya vraiment des personnes qui m'ont soutenu on se voyait des heures ont pas peut-être des heures alors en vidéo bien entendu mais voilà ça ça faisait du bien de se sentir compris de pouvoir partager des choses de pouvoir ouvrir son coeur de pouvoir même scraper avec ces personnes et les filles je sais que vous allez vous reconnaître merci 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 d'avoir été là pour moi et vous savez que je suis là pour vous si vous en avez besoin donc donc voilà il ya vraiment des personnes rien qu'à lire cette phrase il ya des visages qui passent devant moi et et ces personnes là alors parfois on garde contact parfois pas c'est triste parfois de perdre des personnes comme ça qui ont été très importante à un moment de notre vie mais moi je suis persuadé que ces personnes avaient un rôle à jouer qu'elles sont passées dans votre vie qu'elles vous ont transformé ou que vous avez transformé un peu leur vie et voilà enfin voilà je vous laisse réfléchir à cette phrase j'espère qu'elle vous inspirera aussi alors j'ai partagé une autre phrase et chaque personne doit regarder sa propre vie dans quatre directions de face pour savoir où elle va derrière pour se rappeler d'où elle vient en bas pour ne marcher sur personne alors ça c'est important si on veut avancer dans la vie je pense que ce n'est pas nécessaire d'écraser les gens je veux dire on peut tout à fait s'élever on peut tout à fait être heureux sans rabaisser les autres et voilà moi ça c'est quelque chose quand je vois autour de moi parfois des personnes comme ça qui qui joue du coude comme ça pour pouvoir passer devant et qui et qui ne se rendent pas compte qu'ils font qui font du mal moi ça me brise le coeur et je trouve ça enfin bon on va pas s'énerver on est là pour passer un bon moment alors de côté pour voir qui l'accompagne dans les moments difficiles voilà c'est important aussi les moments difficiles sont là et les personnes qui sont là pour les moments difficiles et bien c'est encore mieux quand ils sont là aussi qu'on peut partager des choses les choses positives mais voilà les vrais amis c'est ceux qui sont là tout le temps pas juste quand ça va bien et ça je suis sûr que vous en doutez et c'est à ce moment là qu'on se rend compte que finalement il y en a moins que quand tout va bien donc voilà alors justement ça c'était à la suite de l'atelier des bulles féeriques et voilà ça c'est plein d'extraits de fonds que j'ai fait le jour de l'atelier ou pour préparer l'atelier et donc je vous dis aujourd'hui nous avons soufflé bullé créé et alors à bientôt pour la suite donc pour la suite des ateliers avec cri cri brico alors on s'est amusé en tout cas moi je me suis amusé je peux pas parler pour les autres mais je sais qu'en tout cas ils m'ont mis des super commentaires on s'est franchement éclaté on a voilà on a fait début on a mis des couleurs partout enfin moi vraiment mes ateliers et puis dans mes vidéos c'était comme ça aussi je veux vraiment qu'on puisse se mettre un peu dans une bulle qu'on peut puis s'isoler finalement du monde penser à soi et voilà et s'amuser 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 partager donc voilà donc voilà les fonds plein de couleurs que nous avons partagé alors j'ai laissé notamment une des publications de catherine qui a participé donc à l'atelier et qui montre deux de ses créations alors il ya souvent des publications de martin qui passe sur facebook alors martin elle fait plein de choses un déjà c'est martin je lisais ça quand j'étais petite mais là on a repris martin et on l'adapte à toutes les situations on va dire actuelles et là il était marqué martin réalise que la rentrée c'est dans quinze jours alors je vous avais dit justement que j'allais vous parler aussi un peu de ma vie et bien bon si vous ne le savez pas je suis professeur avec des élèves de 15 à 20 ans et donc pour l'instant je suis en vacances alors en vacances c'est pas pour ça que c'est hyper relax parce que vous savez si vous êtes maman s'occuper des enfants mon mari fait du télétravail à 100% à la maison il ya la maison pour l'instant je n'ai plus d'aide ménagère enfin voilà il ya quand même des choses à faire mais voilà je suis bien à la maison pour l'instant et dans quinze jours en tout cas quinze jours quand j'ai publié maintenant on est plutôt dans une semaine c'est la rentrée alors j'ai des sentiments mitigés par rapport à la rentrée c'est ce qui est marqué là je suis entre stress pas le cas d'habitude donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais vous expliquer bon ça fait quand même 17 ans que j'enseigne au moins et je dis pas que les deux trois premières années j'étais pas un rentré parce que voilà c'est mais ça fait quand même très très longtemps que ce n'est plus le cas je suis même impatiente de rentrer d'habitude retrouver mes collègues retrouver mes élèves j'aime mon métier donc forcément je suis contente quand c'est la rentrée et puis j'ai eu la chance de partager plein de moments avec ma famille donc voilà je profite bien de mes vacances mais je suis très très contente de rentrer à l'école mais vous comprenez bien qu'avec le climat le contexte et le climat actuel et bien c'est un petit peu plus difficile et donc là par exemple oui je vais pas vous mentir je stresse je stresse un petit peu de cette rentrée alors je sais pas encore c'est quel type de stress je me pose beaucoup de questions est ce que est ce que j'ai peur de tomber malade moi je pense un petit peu comme tout le monde on va pas on va pas se leurrer j'ai en plus eu des personnes proches de moi alors que je n'avais pas vu que j'avais pas vu récemment quand ils sont tombés malades mais j'ai les choses encore plus à réel mais mais je pense que la plus grande peur que j'ai de la rentrée c'est la fatigue j'ai peur de donner cours toute la journée et d'être crevé en fin de journée alors vous allez me dire vous êtes peut-être des personnes qui travaillent toute la journée avec un masque et franchement chapeau de toute façon je pense qu'on n'a pas vraiment le choix mais dans mon cas je suis déjà dans une école où parfois les élèves sont pas faciles par ils sont dans un quartier pas facile donc j'adore un franchement moi j'arrive à avoir des très très bons résultats avec eux mais c'est vrai que déjà avec des élèves qui ne sont pas toujours dans des très très bonnes conditions familiales etc familiale je vais pas rentrer dans le détail c'est un quartier un petit peu plus difficile que d'autres quartiers et donc voilà mais ils ont beaucoup de mérite et je les booste beaucoup et je les adore je sais pas comment vous dire je prépare pas mais blabla ça vient naturellement et voilà je les adore mes élèves mais c'est clair que parfois il faut faire un petit peu la police le gendarme alors plus les années passent et moi je dois le faire parce que ils disent que ma réputation me précède et donc et donc voilà mais là avec le masque les élèves vont être fatigués les professeurs vont être fatigués il ya quand même des mois de cours qui n'ont pas été donnés normalement donc il ya quand même du retard alors je sais pas si on peut dire à rattraper je pense qu'il va surtout falloir faire un tri de ce qui est important qu'ils acquièrent pour pouvoir continuer la matière donc voilà il ya plein de choses qui me se bousculent dans la tête alors je vous en reparlerai sûrement dans d'autres blabla enfin si c'est quelque chose qui vous intéresse et voilà donc pour l'instant il ya une petite appréhension de cette rentrée peur de rentrer de m'écrouler de fatigue de pas pouvoir m'occuper comme je dois de ma famille de ma maison donc on verra bien comment ça se passe c'est pour ça que je ne me mets pas trop trop de pression pour l'instant c'est pour ça notamment que vous avez aussi beaucoup moins de vidéos sur youtube de ma part alors je crois pas que c'est un manque de motivation mais j'ai l'impression d'avoir déjà partagé énormément de choses dont je manque un petit peu d'idées peut-être mes ateliers j'y tiens vraiment beaucoup à mes ateliers mais ils me prennent énormément de temps parce que c'est pas juste le live c'est des vidéos que je prépare avant pour avoir des vidéos en plus à donner aux ateliers je vous dis je conseille les scrap copines et scrap amis voilà ça demande vraiment beaucoup de choses alors je le fais avec plaisir et j'ai un retour mais fantastique donc j'ai vraiment envie de les continuer voilà si je me suis lancé en tant qu'indépendante complémentaire c'est parce que j'avais vraiment vraiment envie de donner des cours de scrap de partager ce que je connais et donc voilà mais ça me prend énormément de temps et donc voilà les vidéos youtube je sais pas trop je sais ce que je vais pouvoir faire ce que j'aurais envie de faire je vais laisser la porte ouverte si j'ai envie de faire que des blabla ou si j'ai envie de laisser peut-être plusieurs semaines sans rien du tout on verra bien mais mais voilà mais dites le moi je vous ai déjà dit dites le moi si vous avez envie que je fasse peut-être un petit blabla par semaine pour partager un petit peu des choses créatives avec vous ou des choses non créatives alors voilà justement une des un des exemples on va dire d'atc que que j'ai fait pour l'atelier donc c'était vraiment avec des bulles féeriques vous savez que j'adore les tampons la vigna donc voilà cette petite fée la vigna avec son petit doigt comme ça qui 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 pète les bulles et bien voilà j'étais fan et j'en ai fait une création ici ben voilà on a aline merveille qui a également fait d'autres créations et puis pourquoi aussi je fais moins de vidéos pour l'instant parce que j'ai besoin de ranger ma maison alors attention c'est pas qu'elle est en désordre c'est que j'ai besoin de voilà d'organiser des choses de clarifier ma tête moi quand je range après je me sens beaucoup mieux alors physiquement j'ai parfois un peu mal partout mais dans ma tête je me sens beaucoup mieux et donc j'avais besoin de refaire un petit peu toutes les pièces de la maison parce que vous savez sûrement de quoi je parle c'est pas parce que une pièce est en en ordre en surface que les armoires sont faits à fond donc il faut moi je vide tout je retrie tout je remets tout et donc voilà j'ai fait un petit peu toutes les pièces de la maison donc là par exemple c'est dans la buanderie alors j'adore ces petites machines à la vie celle du dessus c'est des de chez action alors que j'ai trouvé c'était pas récemment mais je sais pas s'ils les ont encore et celle du bas ici j'avais commandé sur amazon ça me permet de mettre des produits dedans je mets par exemple il y en a une c'est les détachants il y en a une c'est mon vide poche un petit peu tout ce que je trouve dans les poches ou qui sont tombés dans la manne etc donc voilà et puis il y en a une où je mets également voilà d'autres d'autres petits produits en rapport avec la buanderie en les petites pinces à linge aussi etc donc les petits sachets aussi vous savez pour mettre des petites choses dans la machine ou des sous vêtements des lingettes démaquillantes ou même des masques et tout ça moi j'aime bien les mettre dans des sachets donc tout se trouve là donc j'ai passé pas mal de temps à faire ma buanderie j'ai passé pas mal de temps à faire la chambre d'antoine parce que c'est bientôt son anniversaire à antoine dans une semaine et voilà chaque année je lui range à fond sa chambre je trie tout tout alors les vêtements ça avait été fait pendant le confinement il y avait quand même pas mal de choses à faire parce que notamment alors il ne regarde pas mes vidéos normalement mais voilà j'ai acheté son cadeau et il fallait il faut que ça rentre dans sa chambre donc ben voilà si vous voulez je vous en reparlerai un petit peu ce qu'antoine a reçu et ce que je lui ai acheté si jamais ça vous intéresse dites le moi donc voilà antoine a bientôt 10 ans donc il est né le 30 août et voilà mon petit garçon qui grandit ça ça me fait bizarre alors on a déjà fait la chambre de sarah aussi sarah rentre en première secondaire alors pour les français je ne sais je mélange un petit peu votre système en tout cas sarah va avoir 12 ans au mois de novembre il y rend et il lui reste six ans avant les études supérieures ou l'université donc donc voilà c'est un cap important ici en belgique le passage en secondaire et je voulais vraiment lui refaire un petit peu sa chambre donc voilà on a on a racheté des meubles on a acheté un beau miroir aussi sur pied chez ikea enfin voilà on a fait plein de choses enfin je vous dis j'ai retourné un petit peu toutes les pièces de la maison et je me sens mieux depuis je me dis que quand j'aurai moins de temps que j'aurai repris le travail et bien ça sera beaucoup plus facile de tenir sa maison en ordre puisqu'elle sera déjà bien bien rangée puis voilà je demande l'aide de tout le monde maintenant les enfants sont grands le mari travaille de la maison donc voilà tout le monde met la main à la pâte c'était déjà le cas avant mais je demande encore plus alors justement je voulais pas vous parler d'un texte alors je vous disais un petit blabla et puis je vois le temps voilà je vois le temps tourné donc ça sera pas si petit que ça donc voilà ce texte là pour moi il est très important d'abord c'est quelqu'un que j'admire beaucoup j'ai regardé tous les sissi pendant quand j'étais jeune et même par après je les ai tous vu un certain nombre de fois nous dirons voilà c'est quelqu'un que j'aime beaucoup romy schneider donc réussir ce n'est pas toujours ce qu'on croit ce n'est pas devenir célèbre ni riche ou encore puissant réussir c'est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu'on va faire durant la journée si heureux qu'on a l'impression de s'envoler c'est travailler avec des gens qu'on aime réussir c'est être en contact avec le monde et communiquer sa passion c'est se coucher le soir en se disant qu'on a fait du mieux qu'on a pu réussir c'est connaître la joie la liberté l'amitié et l'amour je dirais que réussir c'est aimer alors ce texte là franchement je le trouve génial et donc j'espère vraiment que vous pouvez dire que vous avez réussi donc voilà n'hésitez pas à partager avec moi si si ce texte là vous parle et puis voilà j'espère que vous êtes heureux ou heureuse je ne sais pas s'il ya des garçons qui regardent n'hésitez pas à le dire les garçons si si vous êtes là donc voilà et puis moi ça me parle quand je vois et communiquer sa passion alors si de temps en temps via mes vidéos via mes ateliers via mes échanges oui parce que je refais quelques échanges d'atc alors pas énormément parce que j'ai pas beaucoup de temps mais mais comme je vous l'ai dit sur pendant les ateliers on organise des échanges je vais vous en reparler là dans pas longtemps et puis voilà je suis sur un groupe auquel je tiens aussi auquel je participe malheureusement pas assez mais là comme c'était les vacances je me suis dit je vais quand même m'inscrire à deux trois échanges comme ça pour pour quand même garder contact avec les scrap copines alors ben voilà c'est la dernière publication que j'ai partagé si je me trompe pas ben oui j'arrive plus à défiler donc voilà ça doit être la dernière chose que j'ai mis à non 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 pardon 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 c'est juste que j'étais dans la publication alors oui je fais pas souvent de la pub mais là je fais un petit peu de pub c'est quelqu'un de ma famille qui a lancé son entreprise de carrelage et d'électricité j'ai vu le travail donc ce week-end on a été chez ma cousine on a vu le travail qu'il avait fait j'ai vu plein de choses qu'il avait fait aussi en photo et tout ça c'est vous pouvez voir les photos aussi un sur justement là son profil facebook sa page facebook plutôt donc n'hésitez pas si vous habitez la belgique que vous avez besoin de faire des travaux alors évidemment ça dépend aussi où vous habitez mais il suffit de prendre contact avec lui il vous dira si c'est possible ou pas en tout cas voilà je je lui souhaite vraiment le meilleur c'est quelqu'un qui est qu'on peut avoir confiance c'est quelqu'un de motiver c'est quelqu'un de travailleur et j'espère vraiment 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 qu'il réussira et qu'il arrivera donc voilà à développer son entreprise alors je continue mais voilà ça c'est justement je baissais le visuel que vous avez vu un peu plus tôt quand c'était le partage avec le matériel par joël donc voilà l'atelier avance petit à petit donc il ya de plus en plus de publications sur le groupe et puis dans trois semaines on se retrouve pour faire de l'art journal alors l'art journal j'avais laissé un petit peu ça sur le côté parce que je faisais surtout des atc mais si on va faire de l'art journal donc ça nous permettra d'avoir un support un petit peu plus grand pour utiliser les cachets faire une mise en scène plus grande et puis on va pas lâcher les atc j'ai expliqué aux filles que même si on faisait des fonds enfin un fonds pour l'art journal un double fond puisqu'à deux pages une en face de l'autre nous allions faire de toute façon un fonds pour également faire une ou plusieurs atc ah non les atc maintenant je suis accro et je pense que je pourrais plus m'en passer donc voilà voilà alors ben voilà je pense qu'on a fait le tour de mes publications sur facebook alors qu'est ce que je voulais encore vous dire mais j'en ai profité pour parler de ma vie je vous ai parlé du rangement je vous ai parlé de la rentrée de mon scrap je vous ai parlé des ateliers je vous ai parlé de mon album familial et donc je voudrais terminer avec certaines créations que je voulais vous montrer alors notamment celle ci que j'ai reçu à mon retour de vacances c'était bien j'ai reçu une enveloppe bonheur comme je les appelle de la part de azeline donc azeline vous devez absolument la connaître si vous la connaissez pas allez sur sur internet tapez azoline a z o l i e n donc azoline et puis et puis mettez carabelle aussi puisqu'elle dessine des tampons magnifiques donc voilà ici donc j'espère que j'ai bien j'ai bien dit comment ça s'écrivait donc voilà ça s'écrit comme ça je suis un petit peu fatigué fin du week-end donc je me dis est ce que j'ai bien déplé son nom donc voilà et puis elle fait des petites zinou comme ça moi j'en ai plein de planches de tampons d'azeline et ça m'a fait vraiment super plaisir quand elle m'a envoyé cette enveloppe donc voilà je l'ai déjà remercié je suis pas sûr qu'elle passe par là mais en tout cas voilà c'est top 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 ça m'a ça m'a mis le smile comme on dit alors j'ai également puisqu'on parlait d'atelier et tout ça j'ai inès qui m'avait envoyé quand on avait fait l'atelier du mois de juin donc voilà c'était sur le thème tropical et c'était sur le thème aussi des petites des petites filles au land créé et puis elle m'a mis elle m'a envoyé ici je scrappe donc je suis je la trouve vraiment superbe et puis et puis justement par rapport à l'atelier des bulles féeriques moi j'ai quand j'ai fait le tirage au sort donc des binômes pour pour l'échange donc à l'atelier on fait des atc et puis je propose celles qui veulent c'est sans obligation d'échanger avec d'autres de l'atelier et moi je suis tombé sur marie jeanne et marie jeanne en fait c'était son premier atelier avec nous puis maintenant elle s'est inscrit pour les autres donc merci beaucoup marie jeanne mais surtout merci beaucoup de m'avoir envoyé cette superbe enveloppe alors elle m'a envoyé plein de choses dans l'enveloppe je vous montre pas tout donc voyez j'ai été bien gâté et donc voilà je la trouve superbe ton atc marie jeanne merci beaucoup de me l'avoir envoyé ça ça me fait vraiment très plaisir et puis pour vous montrer voilà voyez un autre exemple ça c'est une atc comme moi j'ai fait donc lors de l'atelier enfin pour l'atelier donc il y en a certaines qui ont été pendant l'atelier puis il y en a d'autres qui ont été faites avant pour montrer des exemples parce que c'est ça je veux vous montrer le plus d'inspiration possible et après chacune fait ça à sa sauce c'est ça qui est intéressant de voir à la fin de l'atelier donc voilà je vous ai montré plein de choses j'ai partagé vraiment beaucoup de choses avec vous j'ai hésité à faire ce blabla vraiment beaucoup hésité puis là voilà les enfants étaient partis un petit peu dehors et je me suis dit allez tu as un petit moment là tu peux tu peux voilà tu peux faire ça dans le calme alors ils sont adorables mais c'est vrai que parfois ils font du bruit juste quand vous filmez c'est un petit peu embêtant donc voilà j'en ai profité pour filmer je suis super contente de l'avoir fait franchement je me sens mieux je me j'ai pu partager tout ça avec vous comme ça vous pouvez aussi comprendre un petit peu pourquoi je fais moins de vidéos youtube moins de tuto et tout ça alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas j'espère que vous me le reprocherez pas en tout cas je suis toujours là si vous avez besoin de conseils si vous avez besoin d'aide vous me contactez il n'y a aucun souci je fais vraiment de mon mieux pour voilà pour vous aider pour vous conseiller pour pour partager des choses avec vous donc voilà alors dites moi en commentaire si vous voulez qu'on continue les blablas de cri cri et puis je vous fais des très très gros bisous merci beaucoup de votre soutien et je vous dis à très bientôt bisous 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 bisous